Salut YouTube ! Aujourd'hui, on continue la lecture de l'œuvre de Zola et on va attaquer aujourd'hui le chapitre 6. Alors, est-ce que c'est bon au niveau du son ? Je pense que c'est pas trop mal. Le soir... Ah oui, pardon, petit résumé. Donc nous sommes à la suite du Salon des Refusés et après la nuit d'amour entre nos deux héros. Je repasse un petit peu encore. Le soir, comme il la tenait encore dans ses bras, il lui avait dit, reste. Mais elle s'était dégagée d'un effort. Je ne peux pas, il faut que je rentre. Alors demain, je t'en prie, reviens demain. Demain, non, c'est impossible. Adieu, à bientôt. Et le lendemain, dès 7 heures, elle était là, rouge du mensonge qu'elle avait fait à Madame Vanzade, une amie de Clermont qu'elle devait aller chercher à la gare et avec qui elle passerait la journée. Claude, ravi de la posséder ainsi tout un jour, voulut l'emmener à la campagne, par un besoin de la voir à lui seul, très loin, sous le grand soleil. Elle fut enchantée. Ils partirent comme des fous, arrivèrent à la gare Saint-Lazare juste pour sauter dans un train du Havre. Lui connaissait après Mantes un petit village, Bencour, où était une auberge d'artistes qu'il avait envahie parfois avec des camarades. Et, sans s'inquiéter des deux heures de chemin de fer, il la conduisait déjeuner là, comme il l'aurait emmenée à Agnières. Elle s'égaya beaucoup de ce voyage qui n'en finissait plus. Tant mieux si c'était au bout du monde. Il leur semblait que le soir ne devait jamais venir. À dix heures, ils descendirent à Bonnières. Ils prirent le bac, un vieux bac craquant et filant sur sa chaîne, car Bencour se trouve de l'autre côté de la Seine. La journée de mai était splendide. Les petits flots se pailletaient dehors au soleil, les jeunes feuillages verdissaient tendrement, dont le bleu s'entache. Et, au-delà des îles, dont la rivière est peuplée en cet endroit, quelle joie que cette auberge de campagne, avec son petit commerce d'épicerie, sa grande salle qui sentait la lessive, sa vaste cour pleine de fumier ou barbotée des canards. Après, il y a aussi, on ne savait pas de l'auté, je te jure. Donc là, deux. Donc voilà, pour les personnes, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais avant, on utilisait beaucoup ce qu'on appelle les bacs. Donc, une sorte de bateau tout plat pour passer en fait d'un point A à un point B qui est traversé par un fleuve, une rivière, etc. Donc, soit tu as le pont, soit tu as le bac. Et puis, avec cette lecture, je repars pour ma correspondance, puis mes maquettes. Ok, alors attends. Hop, je vais regarder qu'est-ce qu'on a en bac. Si on fait 19e siècle, est-ce qu'on trouve des trucs ? Comme ça, je vais vous montrer deux, trois trucs. Ah oui, non, mais ils me mettent le bac, l'épreuve. L'invention du baccalauréat. Alors, est-ce que j'ai des petites images à vous montrer ? Après, je... Voilà. J'ai trouvé deux, trois trucs. Attends, OBS, où es-tu ? On est là. Voilà. Attends, ça, je vais le mettre ici, peut-être plutôt. Hop, ce sera mieux pour moi. Mes parents m'ont dit que le bac était un passage obligatoire. Bah, c'est... Voilà. Donc là, tu en as, voilà. Tu en as là. Hop. Ouvrez l'image dans ce nouvel onglet. Bon, c'est un petit peu... Voilà. Donc, c'était comme ça que, en gros, tu traversais le... Certains points de... Enfin, points de... Certains courants, les fleuves, etc. Donc, soit le pont, soit ça. Donc, avec évidemment une petite pièce que tu pouvais laisser à la enfin, la personne qui faisait la traversée, quoi. Ça. Et l'autre chose sur laquelle je voulais insister, que je trouve intéressant dans le... Ce qui est évoqué là, c'est le... Le fait de partir, en fait, genre, c'est ton dimanche au 19e et tu pars dans une... Enfin, en gros, tu vas dans un... En gros, la campagne, quoi, si on peut dire ça comme ça, ou des villes qui sont pas très, très loin de Paris. Donc, tu as un très, très grand développement du chemin de fer durant la seconde moitié du 19e, donc ça commence au début du 19e, mais ça va amplifier. Ça va amplifier, notamment en raison de la... De la révolution industrielle. Et... Enfin, en France, parce qu'en Angleterre, elle commence plutôt... Nous, en France, on connaît plutôt la deuxième révolution industrielle à ce niveau-là. Et donc, le développement du chemin de fer implique un développement sans précédent des lignes et du coup, des étapes. Et du coup, on aime beaucoup le dimanche, aller déjeuner, enfin, passer la journée dans différents... Différentes villes. Ben, Anglières, Pontoise, Auvers-sur-Oise, Fontainebleau, enfin... Et du coup, ce sont des points que les artistes aiment beaucoup... Ben, retrouver... Enfin, ce sont des points of interest. Parce que pour eux, c'est là, ce sont des endroits où aussi ils peuvent peindre. Ils adorent ça. C'est aussi pour ça qu'on a une époque... Dans le bouquin, enfin, dans le roman, à un moment donné, ils parlent du plein air. Pardon, un truc un peu trop près. Ils parlent du plein air. Et ça, justement, c'est cette école qui a envie de... Une école qui n'est pas... Enfin, ce n'est pas une institution. Enfin, voilà, il n'y a pas... En gros, c'est un groupe qui se rassemble autour de ça et qui a envie de peindre à l'extérieur. Voilà. Donc, le... Et ça a été développé grâce au... Bah, au développement du chemin de fer, en fait. Tu sais, c'est tonneau bol. Je te jure. Une sorte de caron. Hop. Voilà. Hé, père Faucheur, nous venons déjeuner. Une omelette, des saucisses, du fromage. Est-ce que vous coucherez, monsieur Claude ? Non, non, une autre fois. Et du vin blanc, hein. Du petit rose qui gratte la gorge. Déjà, Christine avait suivi la mère Faucheur dans la basse-cour. Et quand cette dernière revint avec des œufs, elle demanda au peintre, avec son rire sournois de paysanne. C'est donc que vous êtes mariée, Astor ? Dame, répondit-il rondement. Il le faut bien, puisque je suis avec ma femme. Le déjeuner fut exquis. L'omelette trop cuite, les saucisses trop grasses, le pain d'une telle dureté qu'il dut lui couper des mouillettes pour qu'elle ne s'abîmât pas le poignet. Ils burent deux bouteilles, en entamèrent une troisième, si gai, si bruyant, qu'ils s'étourdissaient eux-mêmes dans la grande salle où ils mangeaient seuls. Elle, les joues ardentes, affirmait qu'elle était grise, et jamais ça ne lui était arrivé. Il a trouvé ça drôle, si drôle, riant à ne plus pouvoir se retenir. Allons prendre l'air, dit-elle enfin. C'est ça, marchons un peu. Nous repartons à quatre heures, nous avons trois heures devant nous. Ils remontèrent Bencourt, qui aligne ses maisons jaunes le long de la berge sur près de deux kilomètres. Tout le village était au champ, ils ne rencontrèrent que trois vaches conduites par une petite fille. Lui, du geste, expliquait le pays, semblait savoir où il allait. Et quand ils furent arrivés à la dernière maison, une vieille bâtisse, plantée sur le bord de la Seine, en face des coteaux de jeu fausse, il en fit le tour, entra dans un bois de chêne très touffu. C'était le bout du monde qui cherchait l'un et l'autre, un gazon d'une douceur de velours, un abri de feuilles où le soleil seul pénétrait, en minces flèches et flammes. Tout de suite, leurs lèvres s'unirent dans un baiser avide, et elles s'étaient abandonnées, et ils l'avaient prise, au milieu de l'odeur fraîche des herbes foulées. Longtemps, ils restèrent à cette place, attendris maintenant, avec des paroles rares et basses, occupés de la seule caresse de leur haleine, comme en extase devant les points d'or qu'ils regardaient luire au fond de leurs yeux bruns. Puis, deux heures plus tard, quand ils sortirent du bois, ils tressaillirent. Un paysan était là, sur la porte grande ouverte de la maison, et qui paraissait les avoir guettés de ses yeux rapetissés de vieux loups. Elle devint tout rose, tandis que lui criait pour cacher sa gêne. Non, non. Donc, ils ont été visiblement vus pendant leur petit moment d'intimité. C'est terrible. Argenteuil, Auvers-sur-Oise. Oui, tout à fait. C'est Argenteuil, the place to be pour les impressionnistes. Oui, Auvers-sur-Oise, effectivement. Pontoise. Moraes-sur-Loin, aussi, qui est à côté de Fontainebleau. Donc, voilà. Dès qu'il y a de la nature. Mais effectivement, Argenteuil, Auvers-sur-Oise, Pontoise, etc., ces coins-là, sont très appréciés des impressionnistes, ouais. Tiens, le père Poiret, c'est donc à vous, la Cambouse ? Alors, le vieux racontait avec des larmes que ses locataires étaient partis sans le payer, en lui laissant leurs meubles, et il les invita à entrer. Vous pouvez toujours voir. Peut-être que vous connaissez du monde. Ah, il y en a des Parisiens qui seraient contents. 300 francs par an avec les meubles, n'est-ce pas que c'est pour rien ? Curieusement, ils le suivirent. C'était une grande lanterne de maison qui semblait taillée dans un hangar. En bas, une cuisine immense et une salle où l'on aurait pu faire danser. En haut, deux pièces également, si vastes qu'on s'y perdait. Quant au meuble, il consistait en un lit noyé, dans l'une des chambres, et en une table et des ustensiles de ménage qui garnissaient la cuisine. Mais devant la maison, le jardin abandonné, planté d'apricotiers magnifiques, se trouvait envahi de rosiers géants, couverts de roses. Tandis que derrière, allant jusqu'au bois de chêne, il y avait un petit champ de pommes de terre, enclos d'une haie vive. « Je laisserai les pommes de terre », dit le père Poirette. Claude et Christine s'étaient regardés, dans un de ces brusques désirs de solitude et d'oubli qui alanguisent les amants. « Ah, que ce serait bon de s'aimer là, au fond de ce trou, si loin des autres ! » Mais ils sourirent. « Est-ce qu'ils pouvaient ? » Ils avaient à peine le temps de reprendre le train pour rentrer à Paris. Et le vieux paysan, qui était le père de Madame Faucher, les accompagna le long de la berge. Puis, comme ils montaient dans le bac, il leur cria, après tout un combat intérieur, « Vous savez, ce sera 250 francs ! Envoyez-moi du monde ! » À Paris, Claude accompagna Christine jusqu'à l'hôtel de Madame Vanzade. Il était devenu très triste. Ils échangeaient une longue poignée de mains, désespérées et muettes, n'osant s'embrasser. Une vie de tourment commença. En quinze jours, elle ne put venir que trois fois. Et elle accourait, essoufflée, n'ayant que quelques minutes à elle, car justement la vieille dame se montrait exigeante. Lui la questionnait, inquiète de la voir pâlie, énervée, les yeux brillants de fièvre. Jamais elle n'avait tant souffert de cette maison pieuse, de ce caveau, sans air et sans jour, où elle se mourait d'ennui. Ses étourdissements l'avaient reprise. Le manque d'exercice faisait battre le sang à ses tempes. Elle lui avoua qu'elle s'était évanouie un soir dans sa chambre, comme tout d'un coup étranglée par une main de plomb. Et elle n'avait pas de parole mauvaise contre sa maîtresse. Elle s'attendrissait au contraire. Une pauvre créature, si vieille, si infirme, si bonne, qu'il appelait sa fille, cela lui coûtait comme une vilaine action chaque fois qu'elle l'abandonnait pour courir chez son amant. Deux semaines encore se passèrent. Les mensonges dont elle devait payer chaque heure de liberté lui devinrent intolérables. Maintenant, c'était frémissante de honte qu'elle rentrait dans cette maison rigide, où son amour lui semblait une tâche. Elle s'était donnée, elle l'aurait criée tout haut, et son honnêteté se révoltait à cacher cela comme une faute, à mentir bassement, ainsi qu'une servante qui craint un renvoi. Enfin, un soir, dans l'atelier, au moment où elle partait une fois encore, Christine se jeta dans les bras de Claude, éperdument, sanglotant de souffrance et de passion. « Ah, je ne peux pas, je ne peux pas, garde-moi donc, empêche-moi de retourner là-bas. » Il l'avait saisi, il l'embrassait à l'étouffée. « Bien vrai, tu m'aimes ? Oh, cher amour. Mais je n'ai rien, moi, et tu perdrais tout. Est-ce que je puis tolérer que tu te dépouilles ainsi ? » Elle s'englota plus fort. Ses paroles bégayées se brisaient dans ses larmes. « Son argent, n'est-ce pas ? Ce qu'elle me laisserait ? Tu crois donc que je calcule ? » « Jamais je n'y ai songé, je te le jure. » « Qu'elle garde tout et que je sois libre. » « Moi, je ne tiens à rien ni à personne. » « Je n'ai aucun parent. » « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? » « Je ne demande point que tu m'épouses. » « Je demande seulement à vivre avec toi. » Puis, dans un dernier sanglot de torture, « Tu as raison. » « C'est mal de l'abandonner, cette pauvre femme. » « Je me méprise, je voudrais avoir la force. » « Mais je t'aime trop, je souffre trop et je ne peux pourtant pas en mourir. » « Reste, reste ! » cria-t-il. « Et que ce soit les autres qui meurent, il n'y a que nous deux. » Il l'avait assise sur ses genoux, tous deux pleuraient et riaient, en jurant au milieu de leur baiser qu'ils ne se sépareraient jamais, jamais plus. Ce fut une folie. Christine quitta brutalement Madame Vanzade, emporta sa malle dès le lendemain. Tout de suite, Claude et elle avaient évoqué la vieille maison déserte de Bencourt, les rosiers géants, les pièces d'immenses. Ah, partir ! Partir sans perdre une heure, vivre au bout de la terre, dans la douceur de leur jeune ménage. Elle, joyeuse, battait des mains. Lui, saignant encore de son échec du salon, ayant le besoin de se reprendre, aspirait à ce grand repos de la bonne nature. Et il aurait là-bas le vrai plein air. Il travaillerait dans l'herbe jusqu'au cou. Il rapporterait des chefs-d'œuvre. En deux jours, tout fut prêt. Le congé de l'atelier est donné, les quatre meubles portés au chemin de fer. Une chance heureuse qu'il aurait été advenu, une fortune, 500 francs payés par le père Malgrasse pour un lot d'une vingtaine de toiles qu'il avait triées au milieu des épaves du déménagement. Ils allaient vivre comme des princes. Claude avait sa rente de mille francs. Christine apportait quelques économies, un trousseau, des robes. Et ils se sauvèrent. Une véritable fuite. Les amis évités, pas même prévenus par une lettre. Paris dédaigné et lâché avec des rires de soulagement. Autre chose aussi, qui est sous-entendue, c'est à quel point il est difficile d'assumer une relation hors mariage. Et encore, Christine n'a pas de parents. Elle est orpheline. Donc c'est plus ou moins gérable. On a plusieurs cas, notamment chez les artistes, parce que pour moi, c'est assez simple de voir ça par rapport à leur biographie. Mais tu as plusieurs artistes. Tu as même des entrepreneurs. Je pense notamment à la famille Boussicot, ceux qui ont créé le principe du grand magasin en France à travers le bon marché. À l'origine, leurs relations, ils étaient, comme on dit au 19e siècle, amants. c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble mais concubins. Mais tant que tu n'es pas marié, au 19e, ça passe mal en fait. Les gens, ils n'ont pas forcément envie de se marier pour X raisons. Et par contre, les familles ne tolèrent pas ça. Ils refusent la liaison. Ils refusent même parfois les enfants de cette union. même parce qu'elle n'est pas validée par quelque chose d'officiel. Elle n'est pas finalement, très souvent, en rapport avec la religion, elle n'est pas bénie par Dieu. Et l'autre point plus en lien avec l'art qu'on trouve ici, que Claude met en avant, c'est l'aspect « J'ai besoin d'un vent frais. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de créer. » Là, lui, en plus, il a subi ce qu'il ressent comme étant un échec au salon officiel. Du coup, il part se mettre au vert pour un petit peu, voilà, pour recréer autrement. Et ça arrive à beaucoup d'artistes au 19e. Et même pas qu'au 19e, si je vous parle de ce que je connais le mieux. En général, les artistes, ils partent à un moment donné pendant leur carrière parce que t'arrives à un moment donné, ta créativité, elle peut arriver à rien. T'y arrives plus. Quand t'es un artiste, parfois, la création, c'est compliqué. Et donc, certains artistes partent quelques temps au... En gros, ils changent d'air. Donc, soit ils vont au soleil, soit ils vont au fin fond de la cambrousse, peu importe. Et t'as des artistes comme, je sais pas, Van Gogh. Van Gogh, finalement, il n'a pas passé beaucoup de temps à Paris. il a beaucoup bougé, que ce soit dans le nord ou le sud. Et en fonction plus des couleurs qu'ils veulent voir parce que t'as des artistes qui disent non, mais là, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'une couleur vive, de couleur chaude. et bien, ils vont dans le sud parce qu'ils veulent voir un petit peu les choses selon une autre lumière. Et ça, c'est important, la question de la luminosité sur les objets et autres. T'auras pas le même rapport à la lumière si tu es à Paris, si tu vas en Bretagne ou si tu vas dans le sud. quoi. Ça peut paraître... C'est un ressenti visuel. C'est le même soleil. Mais voilà, la perception de la couleur n'est pas la même. En fait, et du coup, c'est ce qu'ils recherchent les artistes en partant. Juin s'achevait. Une pluie torrentielle tomba pendant la semaine de leur installation. Et ils découvrirent que le père Poirette, avant de signer avec eux, avait enlevé la moitié des ustensiles de cuisine. Mais la désillusion restait sans prise. Ils pataugeaient avec délices sous les averses. Ils faisaient des voyages de trois lieux jusqu'à Vernon pour acheter des assiettes et des casseroles qu'ils rapportaient en triomphe. D'où la révolution de la peinture en plein air par rapport à l'atelier. Oui, tout à fait. Ça, et le changement de chez certains artistes de couleurs. Tu vois, par exemple, Matisse, quand il est parti dans le sud, ça a changé sa manière de peindre. Enfin, clairement, ça a une incidence sur leur manière de voir leurs pratiques artistiques. Cézanne et compagnie, beaucoup d'artistes. Enfin, ils furent chez eux, n'occupant en haut qu'une des deux chambres, abandonnant l'autre aux souris, transformant en bas la salle à manger en un vaste atelier, surtout heureux, amusés comme des enfants, de manger dans la cuisine sur une table de sapin près de l'âtre où chantait le pot-au-feu. Ils avaient pris pour les servir une fille du village qui venait le matin et s'en allait le soir. Milly, une nièce des faucheurs dont la stupidité les enchantait. Ils sont sympas. Non, on n'en aurait pas trouvé une plus bête dans tout le département. Le soleil ayant reparu, des journées adorables se suivirent. Des mois coulèrent dans une félicité monotone. Jamais ils ne savaient la date et ils confondaient tous les jours de la semaine. Le matin, ils s'oubliaient très tard au lit malgré les rayons qui ensanglantaient les murs blanchis de la chambre à travers les fentes des volets. Puis après le déjeuner, c'était des flâneries sans fin, de grandes courses sur le plateau plantées de pommiers par des chemins herbus de campagne, des promenades le long de la Seine au milieu des prés jusqu'à la roche Guyon. Des explorations plus lointaines, de véritables voyages de l'autre côté de l'eau dans les champs de blé de bonnières et de geufosses. Un bourgeois, forcé de quitter le pays, leur avait vendu un vieux canot 30 francs et ils avaient aussi la rivière. Ils s'étaient pris pour elles d'une passion de sauvage et vivant des jours entiers, naviguant, découvrant des terres nouvelles, restant cachés sous les saules des berges dans les petits bras noirs d'ombre. Entre les îles semées au fil de l'eau, il y avait toute une cité mouvante et mystérieuse, un lacis de ruelles par lesquelles il filait doucement, frôlé de la caresse des branches basses, seul au monde avec les ramiers et les martins pêcheurs. Lui, parfois, devait sauter sur le sable, les jambes nues, pour pousser le canot. Elle, vaillante, maniait les rames, voulait remonter les courants les plus durs, glorieuses de sa force. Et le soir, il mangeait des soupes aux choux dans la cuisine et riait de la bêtise de Mélis dont ils avaient ri la veille. Puis, dès 9h, ils étaient au lit dans le vieux lit noyé, vaste à y loger une famille et où ils faisaient leur douze heures, jouant dès l'aube à se jeter les oreillers, puis se rendormant, leurs bras à leurs cou. Chaque nuit, Christine disait « Maintenant, mon chéri, tu vas me promettre une chose, c'est que tu travailles demain. Oui, demain, je te le jure. Et tu sais, je me fâche cette fois. Est-ce que c'est moi qui t'empêche ? Toi ? Quelle idée ? Puisque je suis venue pour travailler que diable. Demain, tu verras. » Le lendemain, il repartait en canot, elle-même le regardait avec un sourire gêné quand elle le voyait n'emporter ni toile, ni couleur. Puis elle l'embrassait en riant, fière de sa puissance, touchée de ce continuel sacrifice qu'il lui faisait. Et c'était de nouvelles remontrances attendries. Demain, oh, demain, elle l'attacherait plutôt devant sa toile. Soupe aux choux pour une soirée en amoureux fausse, et tu m'étonnes. Mathis étant un prénom super répondu chez les kids de nos jours, j'en ai du mal à l'associer à l'homophone peintre. Ah, ouais, je comprends. Je prends juste un petit abricot sec parce que mon ventre, il grogne. Et je ne sais pas si vous l'entendez du coup, mais ça me gêne. mes éclairs où il y a sous-pouchous, c'est balèze quand même. On va te voir en amoureux. Pardon. bois de l'eau. L'une de mes phrases préférées parce qu'elle peut être ironique ou sincère. Claude, cependant, fit quelques tentatives de travail. Il commença une étude du coteau de Jefos avec la scène au premier plan. Mais dans l'île où il s'était installé, Christine le suivait, s'allongeait sur l'herbe près de lui. Les lèvres entrent ouvertes, les yeux noyés au fond du bleu et elle était si désirable dans ses verdures, dans ce désert où seule passait la voix murmurante de l'eau, qu'il lâchait sa palette à chaque minute, couchée près d'elle, tous les deux anéantis et bercés par la terre. Une autre fois, au-dessus de Bencourt, une vieille ferme le séduisit, abritée de pommiers et antiques qui avaient grandi comme des chênes. Deux jours de suite, il y vint, seulement le troisième. Elle l'emmena au marché de Bonnières pour acheter des poules. La journée suivante fut encore perdue, la toile avait séché, il s'impatienta à la reprendre et finalement l'abandonna. Parce que oui, certaines peintures, une fois que c'est sec, c'est galère de reprendre dessus. Si elle a trop séché, c'est très compliqué et la seule perspective que tu as quand tu le peux, c'est de gratter la toile. Donc c'est, voilà, en gros, c'est ballot. Pendant toute la saison chaude, il n'eut ainsi que des velléités, des bouts de tableaux ébouchés à peine, quittés au moindre prétexte, sans un effort de persévérance. Sa passion de travail, cette fièvre de jadis qui le mettait debout dès l'aube, bataillant contre la peinture rebelle, semblait s'en être allé, dans une réaction d'indifférence et de paresse. Et, délicieusement, comme après les grandes maladies, il végétait. Il goûtait la joie unique de vivre par toutes les fonctions de son corps. Aujourd'hui, Christine seule existait. C'était elle qui l'enveloppait de cette haleine de flammes où s'évanouissaient ses volontés d'artiste. Depuis le baiser ardent, il réfléchit qu'elle lui avait posé aux lèvres la première, une femme était née de la jeune fille, l'amante qui se débattait chez la vierge, qui gonflait sa bouche et l'avançait dans la carrure du menton. Elle se révélait ce qu'elle devait être, malgré sa longue honnêteté, une chair de passion, une de ses chairs sensuelles si troublantes quand elle se dégage de la pudeur où elle dorme. D'un coup, et sans maître, elle savait l'amour. Elle y apportait l'emportement de son innocence et elle, ignorante jusque-là, lui presque neuf encore, faisait ensemble les découvertes de la volupté, s'exaltait dans le ravissement de cette initiation commune. Il s'accusait de son ancien mépris. Fallait-il être sot de dédaigner en enfant des félicités qu'on n'avait pas vécues ? Désormais, toute sa tendresse de la chair de la femme, cette tendresse dont il épuisait autrefois le désir dans ses œuvres ne le brûlait plus que pour ce corps vivant, souple et tiède qui était son bien. Il avait cru aimer les jours frisants sur les gorges de soie, les beaux tons d'ambre pâle qui dort la rondeur des hanches, le modelé douillet des ventres purs. Quelle illusion de rêveur ! À cette heure seulement, il le tenait à plein bras, ce triomphe de posséder son rêve, toujours fuyant, jadis sous sa main impuissante de peintre. Elle se donnait entière, il la prenait, depuis sa nuque jusqu'à ses pieds. Il la serrait d'une étreinte à la fersienne, à l'entrée au fond de sa propre chair. Et elle, ayant tué la peinture, heureuse d'être sans rival, prolongeait les noces. Au lit, le matin, c'était ses bras ronds, ses jambes douces qui le gardaient si tard, comme liés par des chaînes, dans la fatigue de leur bonheur, en canot, lorsqu'elle ramait. Il se laissait emporter sans force, ivre, rien qu'à regarder le balancement de ses reins. Sur l'herbe des îles, les yeux au fond de ses yeux, il restait en extase des journées absorbées par elle, vidées de son cœur et de son sang. Et toujours et partout, il se possédait, avec le besoin inassouvi de se posséder encore. Une des surprises de Claude était de la voir rougir pour le moindre gros mot qui lui échappait. Les jupes rattachées, elle souriait d'un air de gêne, détournait la tête aux allusions gaillardes. Elle n'aimait pas ça. Il y a ce propos, un jour, il se fâche, cher, presque. C'était derrière leur maison, dans le petit bois de chêne, où ils allaient parfois en souvenir du baiser qu'ils y avaient échangé lors de leur première visite à Bencourt. Lui, travaillé d'une curiosité, l'interrogeait sur sa vie de couvent. Il la tenait à la taille, la chatouillait de son souffle derrière l'oreille en tâchant de la confesser. Que savait-elle de l'homme là-bas ? Qu'en disait-elle avec ses amis ? Quelle idée se faisait-elle de ça ? Voyons, mon Mimi, conte-moi un peu. Est-ce que tu te doutais ? Mais elle, avec son rire mécontent, elle essayait de se dégager. Es-tu bête ? Laisse-moi donc. À quoi ça t'avance-t-il ? Ça m'amuse. Alors, tu savais ? Elle eut un geste de confusion, les joues envahies de rougeurs. Mon Dieu, comme les autres, des choses. Puis, en se cachant la face contre son épaule, on est bien étonné tout de même. Il éclata de rire, la serra follement, la couvrait d'une pluie de baisers. Mais, quand il crut l'avoir conquise et qu'il voulut obtenir ses confidences, ainsi que d'un camarade qui n'a rien à cacher, elle s'échappa en phrase fuyante. Elle finit par bouder, muette, impénétrable. Et jamais elle n'en a voix plus long, même à lui qu'elle adorait. Il y avait là ce fond que les plus franches gardent, cet éveil de leur sexe dont le souvenir demeure enseveli et comme sacré. Elle était très femme, elle se réservait en se donnant toute. Salut Solide, comment ça va ? Pour la première fois, ce jour-là, Claude sentit qu'il restait étranger. étranger, une impression de glace, le froid d'un autre corps l'avait saisi. Est-ce que rien de l'un ne pouvait donc pénétrer dans l'autre quand il s'étouffait entre leurs bras éperdus, avides d'étreindre toujours davantage, au-delà même de la possession ? Les jours passaient cependant et il ne souffrait point de la solitude. Aucun besoin d'une distraction, d'une visite à faire ou à recevoir ne les avait encore sortis d'eux-mêmes. Les heures qu'elle ne vivait pas près de lui à son cou, elle les employait en ménagères bruyantes bouleversant la maison par les grands nettoyages que Mélie devait exécuter sous ses yeux, ayant des fringales d'activités qui la faisaient se battre en personne contre les trois casseroles de la cuisine. Mais le jardin surtout l'occupait. Elle abattait des moissons de roses sous les rosiers géants, armés d'un sécateur, les mains déchirées par les épines. Elle s'était donnée à une courbature à vouloir cueillir les abricots dont elle avait vendu la récolte 200 francs aux Anglais qui battent le pays chaque année. Et elle en tirait une vanité extraordinaire. Elle rêvait de vivre des produits du jardin. Lui, il mordait moins à la culture. Il avait mis son divan dans la vaste salle transformée en atelier. Il s'y allongeait pour la regarder semée et plantée par la fenêtre grande ouverte. C'était une paix absolue. La certitude qu'il ne viendrait personne, que pas un coup de sonnette ne le dérangerait à aucun moment de la journée. Il poussait si loin cette peur du dehors qu'il évitait de passer devant l'auberge des Faucheurs dans la continuelle crainte de tomber sur une bande de camarades débarqués de Paris. De tout l'été, pas une âme ne se montra. Il répétait chaque soir en montant se coucher que tout de même c'était une rude chance. Ça va bien, merci beaucoup. Une seule plaie secrète saignait au fond de cette joie. Après la fuite de Paris, Sandoz ayant su l'adresse et ayant écrit, demandant s'il pouvait aller le voir, Claude n'avait pas répondu. Une brouille s'en était suivie et cette vieille amitié semblait morte. Christine s'en désolait car elle sentait bien qu'il l'avait rompu pour elle. continuellement elle en parlait ne voulant pas le fâcher avec ses amis exigeant qu'il les rappelât. Mais il se promettait d'arranger les choses il n'en faisait rien c'était fini à quoi bon revenir sur le passé. Vers les derniers jours de juillet l'argent devenant rare il dut se rendre à Paris pour vendre au père Malgras une demi-douzaine d'anciennes études et en l'accompagnant à la gare elle lui fit jurer d'aller serrer la main incendose. Le soir elle était là de nouveau devant la station de bonnière qui l'attendait. Eh bien l'as-tu vue ? Vous êtes-vous embrassée ? Il se mit à marcher près d'elle muet d'embarras puis d'une voix sourde non je n'ai pas eu le temps. Alors elle dit navrée tandis que deux grosses larmes noyent ses yeux tu me fais beaucoup de peine. Et comme ils étaient sous les arbres il la baisait au visage en pleurant lui aussi en la suppliant de ne pas augmenter son chagrin. Est-ce qu'ils pouvaient changer la vie ? N'était-ce point assez déjà d'être heureux ensemble ? Et tire-moi c'est terrible comme ça j'en profite pour manger un autre petit abricot puis je vais m'étirer c'est bien parce que oui vous avez les points de chaîne en plus si j'arrive j'étais à l'ostéo ça m'a fait beaucoup de bien j'avais quelques points de blocage donc l'ostéo c'est cool j'ai un problème de point de chaîne c'est-à-dire que je note que je note les problèmes on n'a pas dit bois de l'eau ça veut plus monter ah bon je regarde du coup mais je crois que j'ai déjà entendu il y a des soucis comme ça avec certaines personnes sur certaines chaînes c'est bizarre ah bah si il y avait bois de l'eau plutôt en fait moi j'ai marqué pollue j'ai récupéré bois de l'eau et j'ai solide à récupérer étirement ça ne fait pas que ici ouais ouais je ne sais pas trop pourquoi je pense que ça n'a pas un problème de mise à jour twitch ou un truc comme ça je ne sais pas si j'ai l'info je te dirai pourquoi pour l'instant je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça quand je clique sur le cadeau ça me met en rouge ah oui j'ai déjà entendu ouais ah mais il y a tout de suite après ta bouteille je croyais qu'on avait le total contre le temps d'hydratation c'est terrible ouais mais tu sais quand c'est un live où tu dois lire tu as intérêt à t'hydrater très régulièrement la gorge parce qu'après j'ai parlé comme ça donc je me permets des libertés donc du coup attends je fais à la place le café enfin ce qu'il me reste de café pour m'hydrater quelle cruauté avez-vous configuré un plafond je ne suis pas sûre en fait j'ai laissé tel quel et je pense il faut que je regarde bon je regarde service client twitch abonnez-vous à la chaîne ça marchera mieux il est formidable ce jardin incroyable parce que je ne pense pas avoir mis un plafond point de chaîne récompense spectateur point de chaîne activer gérer les récompenses hop c'est par défaut je ne crois pas qu'il y a un enfin je ne sais même pas comment ça se change du coup je ne peux plus monter mon point de chaîne c'est bizarre parce que je ne sais même pas si j'ai un enfin moi je peux je peux activer je peux gérer les récompenses et voilà je ne sais pas si je peux faire autre chose la faucheuse mais la faucheuse elle peut tout faire le plafond doit être de 120k d'accord bah ouais je ne sais pas pourquoi ça te fait ça solide peut-être un problème tu as essayé de mettre enfin je ne sais pas ouais non je ne sais pas si c'est bizarre les points de chaîne montent seul le cadeau c'est pour monter plus vite un genre de bonus oui oui c'est en fonction du nombre de temps que tu restes à visionner mais enfin moi je ne crois pas avoir de de truc ouais je ne clique jamais sur le cadeau ah tu pourrais ah mais les deux ne fonctionnent plus hum ouais et quand tu as fait une recherche internet ça donne quoi tu t'es pesé déjà fait shadowban si tu regardes plusieurs streams en même temps peut-être c'est peut-être un truc comme ça attendu du coup le temps que vous répondez j'en profite je fais une petite pause oui t'es hyper bipi à force de boire de l'eau et du café c'est terrible bah je vous dis à tout de suite je reviens dans 5 minutes mais en tout cas vas-y enfin solide je veux bien que t'expliques un peu tous ces trucs là le temps que j'arrive je veux bien que t'explique je veux bien que t'explique pis bon non roule j'ai pas tu vas-y que t'explique passe-toi pas j' Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et peut-être même qu'un grand streamer, enfin, streamer à grande communauté, et aussi grand streamer par rapport à la qualité humaine et tout, comme un taux, ce sera aussi, je sais pas. Salut, merci. Et de rien, ça te fera 5 euros par du A. C'est cela, oui. Voilà, on pourra reprendre la lecture. Voilà, on était là. Pendant ces premiers mois, ils firent une seule rencontre. C'était au-dessus de Bencourt, en remontant du côté de la Roche-Guillon. Ils suivaient un chemin désert et boisé, un de ces délicieux chemins creux, lorsque, à un des tours, ils tombèrent sur trois bourgeois en promenade, le père, la mère et la fille. Justement, se croyant bien seul, il s'était pris à la taille, en amoureux qui s'oublie derrière les haies. Elle, ployée, abandonnait ses lèvres. Lui, rieur, avançait les siennes. Et la surprise fut si vive qu'ils ne se dérangèrent point, toujours liés d'une étreinte, marchant du même pas ralenti. saisie, la famille restait collée contre un des talus, le père gros et apoplectique, la mère d'une maigreur de couteau, la fille réduite à rien, déplumée comme un oiseau malade, tous les trois laids et pauvres du sang vicié de leur race. Ils étaient une honte, en pleine vie de la terre, sous le grand soleil. Et soudain, la triste enfant qui regardait passer l'amour avec des yeux stupéfaits fut poussée par son père, emmenée par sa mère, hors d'eux, exaspérée de ce baiser libre, demandant s'il n'y avait donc plus de police dans nos campagnes, tandis que, toujours sans hâte, les deux amoureux s'en allaient triomphant dans leur gloire. Donc là, le terme, évidemment, qui aujourd'hui est un terme très problématique, qui au XIXe siècle pouvait être dit sans problème. Là, l'idée, c'était plutôt de mettre en avant l'idée d'un... Comme tu as les races d'animaux, là, en gros, c'est dire les bourgeois, en fait. Concrètement, c'est ça qui est mis en avant par Zola à travers ce mot-là. Donc, en gros, le fait de dire que... Mais les grands bourgeois, les grands bourgeois, c'est même certains aristocrates qui, à force de mariage au sein de même famille, au sein de même réseau, c'est ce qu'il évoque, le sang vicier, le côté, eh bien, des problèmes de consanguinité pour certains. Voilà. C'est ça qui est mis en avant dans le truc, quoi. Claude, pourtant, s'interrogeait, la mémoire hésitante. Où diable avait-il vu ces têtes-là ? Cette déchéance bourgeoise, ces faces déprimées et tassées qui suaient les millions gagnés sur le pauvre monde. C'était assurément dans une circonstance grave de sa vie. Et ce souvint. Il reconnut les margaillants, cet entrepreneur que Dubuche promenait au salon des refusés et qui avait ri devant son tableau, d'un rire tonnant d'imbicile. Deux cents pas plus loin, comme il débouchait avec Christine du chemin creux et qui se trouvait en face d'une vaste propriété, une grande bâtisse blanche entourée de beaux arbres, ils apprirent d'une vieille paysanne que la riche-audière, comme on la nommait, appartenait au margaillant depuis trois années. Il l'avait payé quinze cent mille francs et il venait d'y faire des embellissements pour plus d'un million. Voilà. un coin du pays où l'on ne nous reprendra guère, dit Claude en redescendant vers Bencourt. Ils gâtent le paysage, ces monstres. Mais dès le milieu d'août, un gros événement changea leur vie. Christine était enceinte et elle ne s'en apercevait qu'au troisième mois dans son insouciance amoureuse. Ce fut d'abord une stupeur pour elle et pour lui. Jamais ils n'avaient songé que cela pût arriver. Puis ils se raisonnaient sans joie pourtant. Lui troublé de ce petit être qui allait venir compliquer l'existence, elle saisit d'une angoisse qu'elle ne s'expliquait pas comme si elle eut craint que cet accident-là ne fût la fin de leur grand amour. Elle pleura longtemps à son coup. Ils tâchaient vainement de la consoler et tranglaient de la même tristesse sans nom. plus tard, quand ils se furent habitués, ils s'attendrirent sur le pauvre petit qu'ils avaient fait sans le vouloir le jour tragique où elle s'était livrée à lui dans les larmes sous le crépuscule navré qui noyait l'atelier. Les dates y étaient, ce serait l'enfant de la souffrance et de la pitié, souffleté à sa conception du rire bête des foules. Et dès lors, comme il n'était pas méchant, ils l'attendirent, le souhaitèrent même, s'occupant déjà de lui, préparant tout pour sa venue. L'hiver eut des froids terribles. Christine fut retenue par un gros rhume dans la maison malclose qu'on ne parvenait pas à chauffer. Sa grossesse lui causait de fréquents malaise. Elle restait accroupie devant le feu. Elle était obligée de se fâcher pour que Claude sortit sans elle fit de longues marches sur la terre gelée et sonore des routes. Et lui, pendant ses promenades, en se retrouvant seul après des mois de continuité à l'existence à deux, s'étonnait de la façon dont avait tourné sa vie en dehors de sa volonté. Jamais il n'avait voulu ce ménage, même avec elle. Il en aurait eu l'horreur si on l'avait consultée. Et ça s'était fait cependant, et ça n'était plus à défaire, car sans parler de l'enfant, il était de ceux qui n'ont point le courage de rompre. Évidemment, cette destinée l'attendait, il devait s'en tenir à la première qui n'aurait pas honte de lui. La terre dure sonnait sous ses galoches, le vent glacial figé sa rêverie, attardé à des pensées vagues, à sa chance d'être tombé du moins sur une fille honnête, à tout ce qu'il aurait souffert de cruel et de sale si c'était mis avec un modèle, las de rouler les ateliers. Et il s'était repris de tendresse. Il se hâtait de rentrer pour serrer Christine de ses deux bras tremblants comme s'il avait failli la perdre, déconcerté seulement lorsqu'elle se dégageait en poussant un cri de douleur. Pas si fort, tu me fais mal. Elle portait les mains à son ventre et lui regardait ce ventre toujours avec la même surprise anxieuse. L'accouchement eut lieu vers le milieu de février. Une sage femme était venue de Vernon, tout marcha très bien. La mère fut sur pied au bout de trois semaines. L'enfant, un garçon, très fort, tétait si goulûment qu'elle devait se lever jusqu'à cinq fois la nuit pour l'empêcher de crier et de réveiller son père. Dès lors, le petit être révolutionna la maison car elle, si active ménagère, se montra nourrice très maladroite. La maternité ne poussait pas en elle, malgré son bon cœur et ses désolations aux moindres bobos. Elle se lassait, se rebutait tout de suite, appelait Melly qui aggravait les embarras par sa stupidité béante et il fallait que le père accourût l'aider, plus gênée encore que les deux femmes. Son ancien malaise à coudre, son inaptitude aux travaux de son sexe réparessait dans les soins que réclamait l'enfant. Il fut assez mal tenu. Il s'éleva un peu à l'aventure au travers du jardin et des pièces laissées en désordre de désespoir, encombrées de l'ange, de joie cassée, de l'ordure et du massacre d'un petit monsieur qui fait ses dents. Vernon, c'est dans l'heure, tout à fait, merci Poluche. Et quand les choses se gâtaient par trop, elle ne savait que se jeter au bras de son cher amour. C'était son refuge, cette poitrine de l'homme qu'elle aimait, l'unique source de l'oubli et du bonheur. Elle n'était qu'amante, elle aurait donné vingt fois le fils pour l'époux. Une ardeur même l'avait reprise après la délivrance, une sève remontante d'amoureuse qui se retrouve avec sa taille libre, sa beauté refleurie. Jamais sa chair de passion ne s'était offerte dans un tel frisson de désir. Ce fut l'époque cependant où Claude se remit un peu à peindre. L'hiver finissant, il ne savait à quoi employer les gays matinées de soleil depuis que Christy ne pouvait sortir avant midi à cause de Jacques, le gamin qu'ils avaient nommé ainsi du nom de son grand-père maternel, en négligeant du reste de le faire baptiser. Il travailla dans le jardin, d'abord par des œuvrements, fines pochades de l'allée d'abricotiers et beauchât les rosiers géants, composa des natures mortes, quatre pommes, une bouteille et un pot de grès sur une serviette. C'était pour se distraire. Puis, il s'échauffa, l'idée de peindre une figure à billes en plein soleil finit par le hanter. Et dès ce moment, sa femme fut sa victime, d'ailleurs complaisante, heureuse de lui faire plaisir, sans comprendre encore quel rival terrible elle se donnait. Il la peignit à vingt reprises, vêtue de blanc, vêtue de rouge au milieu des verdures, debout au marchand à demi allongé sur l'herbe, coiffé d'un grand chapeau de campagne, tête nue sous une ombrelle dont la soie cerise baignait sa face d'une lumière rose. Jamais il ne se contentait pleinement. Il grattait l'étoile au bout de deux ou trois séances, recommençait tout de suite, s'entêtant au même sujet. Quelques études incomplètes mais d'une notation charmante dans la figure de leur facture furent sauvées du couteau à palette et pendues au mur de la salle à manger. Vernon, c'est là où on fait des fusées. Hé, bah oui. Et c'est pas si loin de... Enfin Vernon, c'est un peu loin de chez moi mais tu vois, c'est vraiment le coin de la Normandie qui est très près du Vexin, en fait. Parce que j'ai fait une belle rando dans ce coin-là il n'y a pas longtemps. Au tout début de l'été, j'ai fait du bivouac et tout, c'était cool. Donc c'est un coin sympa comme tout, c'est très joli. Et après Christine, ce fut Jacques qui dut poser. On le mettait nu comme un petit Saint-Jean, on le couchait par les journées chaudes sur une couverture et il ne fallait plus qu'il bougeât. Mais c'était le diable. Oui, c'est un enfant, quoi. Égayé, chatouillé par le soleil, il riait et gigotait ses petits pieds rous en l'air se roulant, culbutant, le derrière par-dessus la tête. Le père, après avoir ri, se fâchait, jurait contre ce sacré mioche qui ne pouvait pas être sérieux une minute. Est-ce qu'on plaisantait avec la peinture ? Alors la mère, à son tour, faisait les gros yeux, maintenait le petit pour que le peintre attrapât au vol le dessin d'un bras ou d'une jambe. Pendant des semaines, il s'obstina, tellement les tons si jolis de cette chair d'enfance le tentait. Il ne le couvait plus que de ses yeux d'artiste, comme un motif à chef-d'œuvre, clignant les paupières, rêvant le tableau. Et il recommençait l'expérience. Il le guettait des jours entiers, exaspérait que ce polisson-là ne voulut même pas dormir aux heures où l'on aurait pu le peindre. Un jour que Jacques sanglotait en refusant de tenir la pause, Christine dit doucement « Mon ami, tu le fatigues, ce pauvre mignon. » Alors Claude s'emporta, plein de remords. « Tiens, c'est vrai, je suis stupide avec ma peinture. Les enfants, ce n'est pas fait pour ça. » Le printemps et l'été se passèrent encore dans une grande douceur. On sortait moins, on avait presque délaissé le canot qui achevait de se pourrir contre la berge car c'était toute une histoire que d'emmener le petit dans les îles. Mais on descendait souvent à part ralenti le long de la Seine sans jamais s'écarter à plus d'un kilomètre. Lui, fatigué des éternels motifs du jardin, tentait maintenant des études au bord de l'eau. Et ces jours-là, elle allait le chercher avec l'enfant, s'essayait pour le regarder peindre, s'assayait pour le regarder peindre en attendant de rentrer languissamment tous les trois sous la cendre fine du crépuscule. Une après-midi, il fut surpris de la voir apporter son ancien album de jeune fille. Elle en plaisanta, elle expliqua que ça réveillait des choses en elle d'être là derrière lui. Sa voix tremblait un peu. La vérité était qu'elle éprouvait le besoin de se mettre de moitié dans sa besogne depuis que cette besogne le lui enlevait davantage chaque jour. Elle dessina, risqua deux ou trois aquarelles d'une main soigneuse de pensionnaire. Puis, découragée par ses sourires, sentant bien que la communion ne se faisait pas sur ce terrain, elle lâcha de nouveau son album en le forçant à promettre qu'il lui donnerait des leçons de peinture plus tard quand il aurait le temps. D'ailleurs, elle trouvait très joli ses dernières toiles. Après cette année de repos en pleine campagne, en pleine lumière, il peignit avec une vision nouvelle comme éclaircie d'une gaieté de ton chantante. Jamais encore il n'avait eu cette science des reflets, cette sensation si juste des êtres et des choses baignant dans la clarté diffuse. Et désormais, elle aurait déclaré cela absolument bien, gagné par ce régal de couleurs s'il avait voulu finir davantage et si elle était restée interdite parfois. Devant un terrain lila ou devant un arbre bleu qui déroulait toutes ses idées arrêtées de coloration. Un jour qu'elle osait se permettre une critique précisément à cause d'un peuplier lavé d'azur, il lui avait fait constater sur la nature même ce bleuissement délicat des feuilles. C'était vrai pourtant, l'arbre était bleu. Mais au fond, elle ne se rendait pas, condamnait la réalité. Il ne pouvait y avoir des arbres bleus dans la nature. Donc là aussi, là on a vraiment cette définition finalement de l'impressionnisme ce qu'on a là. Encore une fois, l'impressionnisme, c'est la manière dont la lumière va avoir une incidence visuelle sur les couleurs. Donc en gros, c'est la perception de tous les phénomènes atmosphériques. Ce que font les impressionnistes, c'est de voir comment effectivement tu as une lumière qui va rendre un arbre jaune, bleu, etc. Donc c'est ça ce qu'ils veulent représenter. C'est ta perception finalement des choses. Elle ne parla plus que gravement des études qu'il accrochait au mur de la salle. L'art rentrait dans leur vie et elle en demeurait toute songeuse. Quand elle le voyait partir avec son sac, sa pique et son parasol, il lui arrivait de se pendre d'un élan à son coup. Tu m'aimes, dis. Est-ce bête ? Pourquoi veux-tu que je ne t'aime pas ? Alors embrasse-moi comme tu m'aimes. Bien fort, bien fort. Puis l'accompagnant jusque sur la route et travaille. Tu sais que je ne t'ai jamais empêché de travailler. Va, va, je suis contente lorsque tu travailles. Une inquiétude parut s'emparer de Claude lorsque l'automne de cette seconde année fit jaunir les feuilles et ramena les premiers froids. La saison fut justement abominable. Quinze jours de pluie torrentielle, le retard oisif à la maison. Ensuite, des brouillards vinrent à chaque instant contrarier ses séances. Il restait assombri devant le feu. Il ne parlait jamais de Paris, mais la ville se dressait là-bas, à l'horizon. La ville d'hiver avec son gaz qui flambait dès cinq heures. Ses réunions d'amis se fouettent en démulation. Sa vie de production ardente que même les glaces de décembre ne ralentissaient pas. En un mois, il s'y rendit à trois reprises, sous le prétexte de voir Malgrat auquel il avait encore vendu quelques petites toiles. Maintenant, il n'évitait plus de passer devant l'auberge des faucheurs. Il se laissait même arrêter par le père Poiret, acceptant un verre de vin blanc et ses regards fouillaient la salle comme s'il eût cherché, malgré la saison, des camarades d'autrefois tombés là du matin. Il s'attardait dans l'attente, puis désespéré de solitude, il rentrait étouffant de tout ce qui bouillonnait en lui, malade de n'avoir personne pour crier ce dont éclatait son crâne. L'hiver s'écoula pourtant et Claude eut la consolation de peindre quelques beaux effets de neige. Une troisième année commençait lorsque dans les derniers jours de mai, une rencontre inattendue l'émotionna. Il était ce matin-là, monté sur le plateau pour chercher un motif, les bords de la scène ayant fini par le lasser. Il resta stupide au détour d'un chemin devant du bûche qui s'avançait entre deux haies de sureau coiffé d'un chapeau noir pincé correctement dans sa redingote. Les impôts aussi représentent la perception. Sont-ils donc les impressionnants ou impressionnistes ? Impressionnants plutôt. Plutôt impressionnants, oui. Comment c'est toi ? L'architecte bégaya de contrariété. Oui, je vais faire une visite. Hein ? C'est joliment bête à la campagne. Mais que veux-tu ? On est forcé à des ménagements. Et toi, tu habites par ici ? Je le savais. C'est-à-dire, non. On m'avait bien appris quelque chose comme ça mais je croyais que c'était de l'autre côté, plus loin. Claude, très remué, le tirera d'embarras. Mon mon vieux, tu n'as pas à t'excuser, c'est moi le plus coupable. Il y a donc longtemps qu'on ne s'est vu. Si je te disais sur le coup, le coup que j'ai reçu au cœur quand on est à déboucher des feuilles. Alors, il lui prit le bras. Il l'accompagna en ricanant plaisir. Et l'autre, dans la continuelle préoccupation de sa fortune qui le faisait parler de lui sans cesse, se mit tout de suite à causer de son avenir. Il venait de passer élève de première classe à l'école. après avoir décroché avec une peine infinie les mentions réglementaires. Mais ce succès le laissait perplexe. Ses parents ne lui ont envoyé plus un sou pleurant misère pour qu'il les soutin à son tour. Il avait renoncé au prix de Rome. Certains étaient battus, pressés de gagner sa vie. Mais il était lasse déjà et curé de faire la place, de gagner 1,25 franc de l'heure chez des architectes ignorants qu'il traitait en manœuvre. Quelle route choisir ? Où prendre le plus court chemin ? Et quitterait l'école ? Il aurait un bon coup d'épaule de son patron, le puissant des Carsonnières, dont il était aimé pour sa docilité d'élève piocheur. Seulement que de peine encore, que d'inconnu devant lui. Il se plaignait avec amertume de ses écoles du gouvernement où l'on trimait tant d'années et qui n'assurait pas même une position à tous ceux qu'elle jetait sur le pavé. Là aussi. Un paragraphe super intéressant sur la question de la carrière des artistes. Donc Dubuche, architecte qui fait l'école des beaux-arts. Donc là, ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il n'a plus d'argent. Mais pour rester à l'école, à côté, il faut qu'il puisse payer ses factures. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille beaucoup pour payer son loyer, etc. Et en plus, continuer l'école des beaux-arts qui assure en général une forme de célébrité quand tu réussis tout. Mais du coup, ça implique d'avoir une rentrée d'argent. Et lui, dans son cas, il a renoncé au prix de Rome parce que c'est énormément d'investissements. Donc il n'y avait peu de la défaite. et il a renoncé à ça. Le prix de Rome, ça existe encore, le prix de Rome. C'est juste qu'au 19e, c'est un truc qui est vraiment... C'est hyper important quand tu veux faire carrière. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu réussis le prix de Rome, quand tu reviens en France, après, tu es quasiment sûr d'avoir plein de commandes. Donc le prix de Rome, c'est un concours mis en place par le système des beaux-arts qui permet aux lauréats de partir en pension complète all-inclusive en Italie et notamment au sein de la Villa Médicis à Rome. Il faut que je vous montre ça parce que c'était the incredible place to be. Voilà, attends, hop, j'arrive. Voilà. Tout ça, je le remets là. C'est plus simple pour moi. Zou. Voilà. Donc t'imagines le lieu qui est incroyablement beau. Voilà. T'imagines que tu es un artiste, tu remportes un prix prestigieux en soi et en plus, tu pars plusieurs mois, un an, et certains restent même plus longtemps, donc tu restes en Italie. Tu vas au sein de la Villa Médicis. Eh bien, l'intérêt de ça, donc déjà, c'est un titre, enfin, c'est un concours prestigieux et en plus, tu vas en Italie. Italie, donc qui est là, au 19e siècle, qui est la terre de l'art, quoi, de l'art avec un grand A, de l'art classique par excellence. C'est-à-dire que t'as l'Antiquité qui est présente avec, notamment, tu vas à Rome, t'as les ruines, t'as les sculptures antiques, etc. et tu as aussi l'autre grand mouvement artistique qui fascine au 19e siècle, c'est-à-dire la Renaissance. Donc, t'as tout ce qui est Raphaël, Michel-Ange, etc. à aller voir. Donc, forcément, pour un artiste, c'est une consécration et c'est là où tu vas, justement, trouver l'inspiration, trouver les sujets et obtenir une autre, de parfaire ta culture, en fait, artistique. Ah, je l'ai pas vu, merci Mout Mout Planétarium pour ton follow. Je devais être en pause quand tu l'as, quand t'as suivi. Bon, pardon si je l'ai pas dit plus tôt, j'espère que t'es encore là. Merci beaucoup. Et puis, tu as le ciel romain qui est inimitable. Tout à fait. En plus, ça rejoint ce qu'on disait plus tôt sur la lumière par rapport au sud, au nord. Tu as certaines lumières, notamment, quand tu vas en Toscane, la lumière que t'as, des fois, elle est... Voilà. C'est une lumière incroyable. Donc, pour les artistes, forcément, ce sont des lieux merveilleux, en fait, pour eux, pour travailler. Je sais pas s'il y a d'autres photos intéressantes, là, pour vous montrer. Les jardins, les jardins, elles ont l'air beaux aussi. Ouais. C'est joli comme tout. Ouais, c'est rigolo. Donc bon, c'est un super. Obtenir le prix de Rome, c'est une consécration quand tu es un artiste. Voilà. Toc. Brusquement, il s'arrêta au milieu du sentier. Les haies du sureau débouchaient en pleine rase et la riche chaudière apparaissait au milieu de ces grands arbres. « Tiens, c'est vrai, » s'écria Claude. « Je n'avais pas compris. Tu vas donc dans cette baraque ? » Ah, les magots ont-ils de sales têtes ? » Dubuche, l'air vexé de ce cri d'artiste, protesta d'un air gourmet. « N'empêche que le père margaillant, tout crétin qu'il te semble, est un fier homme dans sa partie. Il faut le voir sur ses chantiers, au milieu de ses bâtisses. Une activité du diable, un sens étonnant de la bonne administration, un flair merveilleux des rues à construire et des matériaux à acheter. Du reste, on ne gagne pas des millions sans être un monsieur. Et puis, pour ce que je veux faire de lui, moi, je serais bien bête de ne pas être poli à l'égard d'un homme qui peut m'être utile. » Tout en parlant, il barrait les trois chemins. Il empêchait son ami d'avancer, sans doute par crainte d'être compromis si on les voyait ensemble. Il pouvait faire entendre qu'ils devaient se séparer là. Claude allait l'interroger sur les camarades de Paris, mais il se tue. Pas un mot de Christine ne fut même prononcé. Et il se résignait à le quitter. Il tendait la main lorsque cette question sortit malgré lui de ses lèvres tremblantes. « Sans dose, va bien ? » « Ouais, pas mal. Je le vois rarement. Il m'a encore parlé de toi le mois dernier. Il est toujours désolé que tu nous aies mis à la porte. » « Mais je ne vous ai pas mis à la porte, » cria Claude hors de lui, « mais je vous en supplie, venez me voir. Je serai si heureux. » « Alors c'est ça. Nous viendrons. » « Je lui dirai de venir. » Parole d'honneur. « Adieu, adieu, mon vieux. » « Je suis pressé. » Et Claude le regarda qui se rapetissait au milieu des cultures avec la soie luisant de son chapeau et la tâche noire de sa redingote. Il rentra lentement, le cœur gros d'une tristesse sans cause. Il ne dit rien à sa femme de cette rencontre. Huit jours plus tard, Christine était allée chez les faucheurs acheter une livre de vermicelles et elle s'attardait au retour. Elle causait avec une voisine, son enfant au bras, lorsqu'un monsieur qui descendait du bac s'approcha et lui demanda « Monsieur Claude l'entier, c'est par ici, n'est-ce pas ? » Elle resta saisie et elle répondit simplement « Oui, monsieur, s'il voulait bien me suivre. » Pendant une centaine de mètres, ils marchèrent côte à côte. L'étranger qui semblait la connaître l'avait regardée avec un bon sourire. Mais comme elle attelait le pas, cachant son trouble sous un air grave, il se taisait. Elle ouvrit la porte, elle l'introduit dans la salle en disant « Claude, il y a une visite pour toi. » Il y eut une grande exclamation. Les deux hommes étaient déjà dans les bras de l'autre. « Ah, mon vieux Pierre, que tu es gentil d'être venu ! Et du bûche ! » Au dernier moment, une affaire l'a retenue et il m'a envoyé une dépêche pour que je parte sans lui. « Bon, je m'y attendais un peu. Mais te voilà, toi. Oh, ton air de Dieu, que je suis content ! » Et se tournant vers Christine qui souriait et gagnait par leur joie. « C'est vrai que je ne t'ai pas comptée. J'ai rencontré l'autre jour Dubuche qui se rendait là-haut à la propriété de ces monstres. » Mais il s'interrompit « Et vous allez vous embrasser tous les deux. » Christine se mit à rire franchement et elle tendit la joue de grand cœur. Tout de suite, sans dose, je lui avais plu avec sa bonhomie, sa solide amitié, l'air de sympathie paternelle dont il la regardait. Une émotion mouilla ses yeux lorsqu'il lui retint les mains entre les siennes en disant « Vous êtes bien gentille d'aimer Claude et il faut vous aimer toujours car c'est encore ce qu'il y a de meilleur. » se penchant pour baiser le petit qu'elle avait au bras « Alors, en voilà déjà un ? » Le peintre eut un geste vague d'excuses. « Que veux-tu ? » Ça pousse sans qu'on y songe. Claude regarda sans dose. Il resta dans la salle pendant que Christine révolutionnait la maison pour le déjeuner. En deux mots, il lui conta leur histoire qui elle était comment ils l'avaient connue, quelles circonstances les avaient fait se mettre en ménage. Et il parut s'étonner lorsque son ami voulut savoir pourquoi ils ne se mariaient pas. « Mon Dieu, pourquoi ? » Parce qu'il n'en avait même jamais causé. Parce qu'elle ne semblait pas y tenir et qu'il n'en serait certainement ni plus ni moins heureux. Enfin, c'était une chose sans conséquence. « Bon, » dit l'autre, « Moi, ça ne me gêne point. Tu l'as eu honnête, tu devrais l'épouser. » « Mais quand elle voudra, mon vieux ? » « Bien sûr que je ne songe pas à la planter là avec un enfant. » Ensuite, Sandot s'émerveilla des études pendues au mur. Ah, le gaillard avait joliment employé son temps. Quelle justesse de ton, quel coup de vrai soleil ! Et Claude, qui l'écoutait, ravi avec des rires d'orgueil, allait le questionner sur les camarades, sur ce qu'ils faisaient tous lorsque Christine rentra en criant. « Venez vite, les œufs sont sur la table. On déjeuna dans la cuisine, un déjeuner extraordinaire. Une friture de goujon après les œufs à la coque, puis le bouillis de la veille assaisonnée en salade avec des pommes de terre et un harang sort. C'était délicieux. L'odeur forte et appétissante du harang que Mélie avait culbuté sur la braise, la chanson du café qui passait goutte à goutte dans le filtre au coin du fourneau. Et quand le dessert parut, des fraises cueillies à l'instant, un fromage qui sortait de la laiterie d'une voisine, on causa sans fin, les coudes carrément sur la table. À Paris, mon Dieu, à Paris, les camarades ne faisaient rien de bien neuf. Pourtant, dame, il jouait des coudes. Il se poussait à qui se caserait le premier. Naturellement, les absents avaient tort. Il était bon d'y être lorsqu'on ne voulait pas se laisser trop oublier. Mais est-ce que le talent n'était pas le talent ? Est-ce qu'on n'arrivait pas toujours lorsqu'on en avait la volonté et la force ? Ah oui, c'était le rêve. Vivre à la campagne et entasser des chefs-d'oeuvre. Puis un beau jour, écraser Paris en ouvrant ses mâles. Le soir, lorsque Claude accompagna Sandoz à la gare, ce dernier lui dit « À propos, je comptais te faire une confidence. Je crois que je vais me marier. » Du coup, le peintre éclata de rire « Ah, farceur, je comprends pourquoi tu me sermonnais ce matin. » En attendant le train, ils causèrent encore. Sandoz expliqua ses idées sur le mariage qui considéraient bourgeoisement comme la condition même du bon travail, de la besogne réglée et solide pour les grands producteurs modernes. La femme dévastatrice, la femme qui tue l'artiste, lui broie le cœur et lui mange le cerveau. C'était une idée romantique contre laquelle les faits protestaient. Lui, d'ailleurs, avait le besoin d'une affection gardienne de sa tranquillité, d'un intérieur de tendresse où il put se cloîtrer afin de consacrer sa vie entière à l'œuvre énorme dont il promenait le rêve. Et il ajoutait que tout dépendait du choix. Il croyait avoir trouvé celle qu'il cherchait, une orpheline, la simple fille de petit commerçant sans un sou, mais belle, intelligente. Depuis six mois, après avoir donné sa démission d'employé, il s'était lancé dans le journalisme où il gagnait plus largement sa vie. Il venait d'installer sa mère dans une petite maison des Batignolles. Il y voulait l'existence à trois, deux femmes pour l'aimer et lui des reins assez forts pour nourrir tout son monde. « Marie-toi, mon vieux, » dit Claude. « On doit faire ce que l'on sent. Et adieu, voici ton train. N'oublie pas ta promesse de revenir nous voir. » Son dose revint très souvent. Il tombait au hasard quand son journal lui permettait. Libre encore, nous devons se mettre en ménage qu'à l'automne. C'était des journées heureuses, des après-midi entières de confidence, des anciennes volontés de gloire reprises en commun. Un jour, seul avec Claude, dans une île, étendu côte à côte, les yeux perdus au soleil, il lui conta sa vaste ambition. Il se confessa tout haut. Le journal, vois-tu, ce n'est qu'un terrain de combat. Il faut vivre et il faut se battre pour vivre. Puis, cette gueuse de presse, malgré les dégoûts du métier, est une sacrée puissance, une arme invincible aux mains d'un gaillard convaincu. Mais si je suis forcée de m'en servir, je n'y vieillirai pas. Ah non ! Et je tiens mon affaire, ouais. Je tiens ce que je cherchais. Une machine à crever de travail. Quelque chose où je vais m'engloutir pour ne pas en ressortir, peut-être. Un silence tomba des feuillages, immobiles dans la grosse chaleur. Il reprit d'une voix ralentie en phrases sans suite. Hein ? Étudier l'homme tel qu'il est. Non plus l'orpentin métaphysique, mais l'homme physiologique, déterminé par le milieu, agissant sous le jeu de tous ses organes. D'Espagne farce que cette étude continue est exclusive de la fonction du cerveau sous le prétexte que le cerveau est l'organe noble. La pensée est au nerf de Dieu. La pensée est le produit du corps entier. Fais donc penser à un cerveau tout seul. Vous voyez donc ce que devient la noblesse du cerveau quand le ventre est malade. Non, c'est imbécile. La philosophie n'y est plus. La science n'y est plus. Nous sommes des positivistes, des évolutionnistes. Et nous garderions le mannequin littéraire des temps classiques et nous continuerions à dévider les cheveux emmêlés de la raison pure. Qui dit psychologue dit traître à la vérité. D'ailleurs, physiologie et psychologie, ça ne signifie rien. L'une a pénétré l'autre. Tous deux ne sont qu'une aujourd'hui. Le mécanisme de l'homme aboutissant à la somme totale de ses fonctions. La formule est là. Notre révolution moderne n'a pas d'autre base. C'est la mort fatale de l'antique société. C'est la naissance d'une société nouvelle. Et c'est nécessairement la poussée d'un nouvel art dans ce nouveau terrain. Oui, on verra. On verra la littérature qui va germer pour le prochain siècle de science et de démocratie. Son cri monta, se perdit au fond du ciel immense. Pas un souffle ne passait. Il n'y avait le long des saules que le glissement muet de la rivière. Il se tourna brusquement vers son compagnon et lui dit dans la face « Alors j'ai trouvé ce qu'il me fallait et moi ? » Oh, pas grand-chose. Un petit coin seulement. Ce qui suffit pour une vie humaine, même quand on a des ambitions trop vastes. Je vais prendre une famille et j'en étudierai les membres un à un, d'où ils viennent, où ils vont, comment ils réagissent les uns sur les autres, enfin, une humanité en petit, la façon dont l'humanité pousse et se comporte. D'autre part, je mettrai mes bonhommes dans une période historique déterminée, ce qui me donnera le milieu et les circonstances, un morceau d'histoire. Tu comprends ? Une série de bouquins, 15, 20 bouquins, des épisodes qui se tiendront tout en ayant chacun son cadre à part une suite de romans à me bâtir une maison pour un vieux jour s'il ne m'écrase pas. Et donc la 112, en fait, clairement, c'est Zola. Il n'y a pas de... Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de Kiproko. Et là, en fait, il est en train d'expliquer son cycle des Rougon Makar dont l'œuvre fait partie. Inception ! Donc voilà, donc les Rougon Makar, c'est une série. Il y a environ... Il y a une vingtaine. Je crois qu'il y a une vingtaine de romans. Par exemple, Germinal, ça fait partie des Rougon Makar. La Saumoire, ça en fait partie. Au bonheur des dames, ça. Donc, il y en a plein. Il y en a une vingtaine, comme je vous le disais. Et le but, encore une fois, on est... C'est une famille du Second Empire. Enfin, il y en a même deux. Du coup, il y a... Non, attends, c'est Rougon et Makar. En gros, on fait des mariages, quoi. Du fait des mariages, ce sont les Rougon Makar. Et en gros, l'idée, c'est de prendre cette époque qu'est le Second Empire jusqu'à la Troisième République pour voir comment cette famille évolue de par les circonstances historiques. Donc là, c'est clairement aussi ce qu'il veut nous mettre en avant. C'est la définition du naturalisme. Donc, Zola, là-dessus, il voulait vraiment étudier ça, étudier ce qui arrive à des êtres, mais en fonction de leur lieu de vie, leurs conditions sociales, etc. Finalement, c'est un peu de la socio, quelque part. Ici, Zola en compagnie, je te jure. Là, c'est clairement son projet qui l'explique. Même au niveau du caractère, on le retrouve complètement Zola. Il retomba sur le dos. Il élargit les bras dans l'herbe, parut vouloir rentrer dans la terre, riant en plaisantant. Ah, bonne terre, prends-moi, toi qui es la mère commune, l'unique source de vie. Toi, l'éternel, l'immortel où circule l'âme du monde, cette sève est pendue jusque dans les pierres et qui fait des arbres nos grands frères immobiles. Oui, je veux me perdre en toi, c'est toi que je sens là sous mes membres, m'étreignant et m'enflamant, c'est toi seule qui serras dans mon œuvre comme la force première, le moyen et le but, l'arche immense, où toutes les choses s'animent du souffle de tous les êtres. Bon là, si j'avais en face de moi 100 doses alias Zola, je lui dirais bois de l'eau. Ça va bien se passer, mais bois un peu d'eau quand même. Mais, commencée en blague, avec l'enflure de son emphase lyrique, cette invocation s'acheva en un cri de conviction ardente que faisait trembler une émotion profonde de poète et ses yeux se mouillèrent. Et pour cacher cet attendrissement, il ajouta d'une voix brutale avec un vaste geste qui embrassait l'horizon « Est-ce bête ? Une âme à chacun de nous quand il y a cette grande âme ? » Claude n'avait pas bougé, disparu au fond de l'herbe. Après un nouveau silence, il conclut « Ça y est, mon vieux, crève-les tous, mais tu vas te faire assommer. » Oh, dit 112, qui se leva et s'étira, « J'ai les os trop durs. Ils se casseront les poignets. Rentrons, je ne veux pas manquer le train. » Christine s'était prise pour lui d'une vive amitié en le voyant droit et robuste dans la vie. Et elle osa enfin lui demander un service, celui d'être le parrain de Jacques. Sans doute, elle ne mettrait plus les pieds à l'église, mais à quoi bon laisser ce gamin en dehors de l'usage ? Puis, ce qui surtout la décidait, c'était de lui donner un soutien, ce parrain qu'elle sentait si pondéré, si raisonnable dans les éclats de sa force. Claude s'étonna, consenti avec un haussement d'épaule, et le baptême eut lieu. On trouva une marraine, la fille d'une voisine. Ce fut une fête, on mangea un homard à portée de Paris. Justement, ce jour-là, comme on se séparait, Christine prit sans dose à part et lui dit d'une voix suppliante, « revenez bientôt, n'est-ce pas ? » Il s'ennuie. Claude, en effet, tombait dans des tristesses noires. Il abandonnait ses études, sortait seul, rôdait malgré lui devant l'auberge des faucheurs, à l'endroit où le bac abordait, comme s'il eût toujours compté voir Paris débarquer. Paris le hantait. Il y allait chaque mois. On revenait, désolé, incapable de travail. L'automne arriva, puis l'hiver, un hiver humide, trempé de boue, et il le passa dans un engourdissement maussade amer pour 112 lui-même, qui, marié d'octobre, ne pouvait plus faire si souvent le voyage de Bencourt. Il ne semblait s'éveillait qu'à chacune de ses visites, il en gardait une excitation pendant une semaine, ne tarissait pas en paroles fiévreuses sur les nouvelles de là-bas. Lui qui, auparavant, cachait son regret de Paris. Etourdissait maintenant Christine, l'entretenait du matin au soir à propos d'affaires qu'elle ignorait et de gens qu'elle n'avait jamais vues. C'était, au coin du feu, lorsque Jacques dormait, des commentaires sans fin. Il se passionnait et il fallait encore qu'elle donna son opinion. qu'elle se prononça dans les histoires. Est-ce que Gagnère n'était pas idiot à s'abrutir avec sa musique, lui qui aurait pu avoir un talent si consciencieux d'une paysagiste ? Maintenant, disait-on, il prenait chez une demoisette des leçons de piano. À son âge ? Hein ? Qu'en pensait-elle ? Une vraie tocade. Et Jury, qui cherchait à se remettre avec Irma Beko depuis que celle-ci avait un petit hôtel rue de Moscou. Elle les connaissait, ces deux-là. Deux bonnes rosses qui faisaient la paire, n'est-ce pas ? Mais le malin des malins, c'était Fajerol, auquel il flanquerait ses quatre vérités quand il le verrait. Comment ? Ce lâcheur venait de concourir pour le prix de Rome, qu'il avait raté du reste ? Un gaillard qui blaguait l'école, qui parlait de tout démolir, Ah, décidément. La démangeaison du succès, le besoin de passer sur le ventre des camarades et d'être salué par des crétins poussés à faire de grandes saletés. Voyons, elle ne le défendait pas peut-être ? Elle n'était pas assez bourgeoise pour le défendre ? Et quand elle avait dit comme lui, il retombait toujours avec de grands rires nerveux sur la même histoire qu'il trouvait d'un comique extraordinaire. L'histoire de Mahoudou et de Chêne qui avaient tué le petit Jabouille, le mari de Mathilde, la terrible herboriste. Oui, tué ! Un soir que ce cocu phtisique avait eu une syncope et que tous deux, appelés par la femme, s'étaient mis à le frictionner si dur qu'il leur était resté dans les mains. Alors, si Christine ne s'égayait pas, Claude se levait et disait d'une voix bourrue « Prends-toi, rien ne te fait rire. Allons-nous coucher, ça vaudra mieux. » Il l'adorait encore. Il la possédait avec l'emportement désespéré d'un amant qui demande à l'amour l'oubli de tout, la joie unique. Mais il ne pouvait aller au-delà du baiser. Elle ne suffisait plus. Un autre tourment l'avait repris, invincible. Au printemps, Claude, qui avait juré de ne plus exposer par une affection de dédain, s'inquiéta beaucoup du salon. Quand il voyait Sandoze, il le questionnait sur les envois des camarades. Le jour de l'ouverture, il y alla et revint le soir même, frémissant, très sévère. Il n'y avait qu'un buste de mahoudeau, bien, sans importance. Un petit paysage de gagnères, reçu dans le tas. Il était aussi d'une jolie note blonde. Puis rien. Rien que le tableau de Fajerolle. Une actrice devant sa glace, faisant sa figure. Il ne l'avait pas cité d'abord, il en parla ensuite avec des rires indignés. Ce Fajerolle, quel truqueur. Maintenant qu'il avait raté son prix, il ne craignait plus d'exposer. Il lâchait décidément l'école, mais il fallait voir avec quelle adresse, pour quel compromis, une peinture qui jouait l'audace du vrai, sans une seule qualité originale. J'avoue que vous, Germain, ce passage, je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. C'est un peu bizarre. Christine, qui l'écoutait se fâcher, finit par dire en hésitant « Si tu voulais, nous rentrerions à Paris. » « Qui te parle de ça ? » cria-t-il. « On ne peut causer avec toi sans que tu cherches midi à 14h. » Six semaines plus tard, il apprit une nouvelle qui l'occupa huit jours. Son amie Dubuche épousait mademoiselle Régine Margaillant, la fille du propriétaire de la riche chaudière. Et c'était une histoire compliquée, dont les détails l'étonnaient et l'égayaient énormément. D'abord, cet animal de Dubuche venait de décrocher une médaille pour un projet de pavillon au milieu d'un parc qu'il avait exposé. Ce qui était déjà très amusant, car le projet, disait-on, avait dû être remis debout par son patron des carçonnières, lequel, tranquillement, l'avait fait médailler par le jury qu'il présidait. Mais souvent, quand tu es un artiste et que ton maître, ton professeur, il fait partie des membres du jury, en général, il peut y avoir un peu de complaisance dans ce sens et il va pousser pour que le disciple soit récompensé, évidemment. Ensuite, le comble était que cette récompense attendue avait décidé le mariage. un joli trafic si maintenant les médailles servaient à caser les bons élèves nécessiteux au sein des familles riches. Le père Margaillant, comme tous les parvenus, rêvait de trouver un gendre qui l'aida, qui lui apporta dans sa partie des diplômes authentiques et d'élégantes redingotes. Et depuis quelque temps, il y trouvait des yeux ce jeune homme, cet élève de l'école des beaux-arts dont les notes étaient excellentes, si appliquées, si recommandées par ses maîtres. La médaille l'enthousiasma. Du coup, il donna sa fille. Il prit cet associé qui décuplait les millions en caisse puisqu'il savait ce qui était nécessaire de savoir pour bien bâtir. D'ailleurs, la pauvre Régine, toujours triste, d'une santé chancelante, aurait là un mari bien portant. « Crois-tu ? » répétait Claude à sa femme. « Faut-il aimer l'argent pour épouser ce malheureux petit chat écorché ? » Et comme Christine a pitoyé la défendait, « Mais je ne tape pas sur elle. Tant mieux si le mariage ne l'achève pas. Elle est certainement innocente de ce que son maçon de père a eu l'ambition stupide d'épouser une fille de bourgeois et de ce qu'ils l'ont si mal fichu à deux, lui le sent gâté par des générations d'ivrognes. Elle, épuisée, la chair mangée de tous les virus des races finissantes. Une jolie dégringolade au milieu des pièces de sans-sous. Gagnez donc des fortunes pour mettre vos fœtus dans de l'esprit de vin. Il se tournait à la férocité. Sa femme devait l'étreindre, le garder entre ses bras et le baiser et rire pour qu'il redevint le bon enfant des premiers jours. Alors, plus calme, il comprenait. Il approuvait les mariages de ses deux vieux compagnons. C'était vrai, pourtant que tous les trois avaient pris femme. Comme la vie était drôle. Une fois encore, l'été s'acheva, le quatrième qu'il passait à Bencourt. Jamais il ne devait être plus heureux. L'existence leur était douce et à bon compte au fond de ce village. Depuis qu'ils y habitaient, l'argent ne leur avait pas manqué. Les mille francs de rente et les quelques toiles vendues suffisaient à leurs besoins, même s'ils faisaient des économies. Ils avaient acheté du linge. De son côté, le petit Jacques, âgé de deux ans et demi, se trouvait admirablement de la campagne. Du matin au soir, il se traînait dans la terre, en loque et barbouillé, poussant à sa guise d'une belle santé rougeaude. Souvent, sa mère ne savait plus par quelle boule prendre pour le nettoyer un peu et lorsqu'elle le voyait bien manger et bien dormir, elle ne s'en préoccupait pas autrement. Elle réservait ses tendresses inquiètes pour son autre grand enfant d'artiste, son cher homme dont les humeurs noires l'emplissaient d'angoisse. Chaque jour, la situation empirait. Ils avaient beau vivre tranquilles, sans cause de chagrin aucune, ils n'en glissaient pas moins à une tristesse, à un malaise qui se traduisait par une exaspération de toutes les heures. Et ça en était fait, des joies premières de la campagne. Leur barque pourrie, défoncée, avait coulé au fond de la Seine. Du reste, ils n'avaient même plus l'idée de se servir du canot que les faucheurs mettaient à leur disposition. La rivière les ennuyait, une paresse leur était venue dramer, ils répétaient sur certains coins délicieux des îles les exclamations enthousiastes d'autrefois, sans jamais être tentés d'y retourner voir. Même les promenades le long des berges avaient perdu de leur charme. On y était grillés l'été, on s'y enrhumait l'hiver. Et quant au plateau, à ces vastes terres plantées de pommiers qui dominaient le village, elles devenaient comme un pays lointain, quelque chose de trop reculé pour qu'on eût la folie d'y risquer de ses jambes. Leur maison aussi les irritait, cette caserne où il fallait manger dans le graillon de la cuisine, où leur chambre était le rendez-vous des quatre vents du ciel. Par un surcroît de malchance, la récolte des abricots avait manqué cette année-là. Et les plus beaux des rosiers géants, très vieux, envahis d'une lèpre, étaient morts. Ah, quelle usure mélancolique de l'habitude ! Comme l'éternelle nature avait l'air de se faire vieille dans cette satiété lasse des mêmes horizons. Mais le piste était que, en lui, le peintre se dégoûtait de la contrée, ne trouvant plus un seul motif qui l'enflamma, battant les champs d'un pas morne ainsi qu'un domaine vide désormais dont il aurait épuisé la vie sans y laisser l'intérêt d'un arbre ignoré, d'un coup de lumière imprévu. Non, c'était fini, c'était glacé. Il ne ferait plus rien de bon dans ce pays de chien. Octobre arriva, avec son ciel noyé d'eau, un des premiers soirs de pluie. Claude s'emporta parce que le dîner n'était pas prêt. Il flanqua cette oie de Mélie à la porte et gifla Jacques qui se roulait dans ses jambes. Alors Christine pleurante l'embrassa en disant « Allons-nous-en, retournons à Paris. » Il se dégagea et cria d'une voix de colère. « Encore cette histoire, jamais, entends-tu ? » « Fais-le pour moi, » reprit-elle ardemment. « C'est moi qui te le demande, c'est à moi que tu ferais plaisir. » « Tu t'ennuies donc ici ? » « Ouais. » « J'y mourrai si nous restons. » « Et puis, je veux que tu travailles, je sens bien que ta place est là-bas. Ce serait un crime de t'enterrer davantage. » « Non, laisse-moi. » Il frémissait. Paris l'appelait à l'horizon. Le Paris d'hiver qui s'allumait de nouveau. Il y entendait le grand effort des camarades. Il y rentrait pour qu'on ne triomphe pas sans lui, pour redevenir le chef, puisque pas un n'avait la force ni l'orgueil de l'être. Et dans cette hallucination, dans le besoin qu'il éprouvait de courir là-bas, il s'obstinait à refuser d'y aller par une contradiction involontaire qui montait du fond de ses entrailles sans qu'il ne se l'expliquât lui-même. Était-ce la peur dont tremble la chair des plus braves, le débat sourd du bonheur contre la fatalité du destin ? Écoute, dit violemment Christine, je fais les mâles et je t'emmène. Cinq jours plus tard, il partait pour Paris après avoir tout emballé et tout envoyé au chemin de fer. Claude était déjà sur la route avec le petit Jacques lorsque Christine s'imagina qu'elle oubliait quelque chose. Elle revint seule dans la maison, elle la trouva complètement vide et se mit à pleurer. c'était une sensation d'arrachement, quelque chose d'elle-même qu'elle laissait sans pouvoir dire quoi. Comme elle serait volontiers restée. Quel ardent désir elle avait de vivre toujours là, elle qui venait d'exiger ce départ, ce retour dans la ville de passion où elle sentait une rivale. Pourtant, elle continuait à chercher ce qui lui manquait. Elle finit par cueillir une rose devant la cuisine, une dernière rose rouillée par le froid. Puis, elle ferma la porte sur le jardin désert. Fin du chapitre 6